Il y a deux jours, j'étais à table avec ma femme, elle prononce un mot et me dit « Non mais là, en ce moment, quand même, ce qu'on vit, c'est l'incertitude, quoi. Je veux dire, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est ça, et on souffle de ça. » Et là, je me dis « Mais quand même, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. » Je me dis « Mais il y a un mec qui a écrit un livre sur l'incertitude. » Et ce mec, cette personne que je respecte normalement, c'est Laurent Clivogne, on te connaît déjà en plus sur l'antenne. Alors, comment tu vas ? Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Moi, je vais bien, je vais bien, tranquillement. Je serai chez moi, je suis chez moi, tranquille. Heureux de l'apprendre. Alors moi, je m'en bats en direct, je dis « Laurent, je lui mets un texto, mais ce qui serait génial, c'est que tu viennes nous parler d'incertitude, parce que tu as écrit un bouquin dessus. Est-ce que tu pourrais donner le bouquin ? » Il dit « Attends, il y a déjà les premières pages sur mon site et on pourrait le mettre sur Flex TV et tout. » Donc, on va mettre les premières pages du bouquin sur le site de Flex TV, dans l'armée Café Gourmand. Mais là, maintenant, est-ce que tu peux nous donner en deux, trois minutes, on en fait quoi ? Cette incertitude, comment on la gère ? Alors, pour ceux qui voudront lire, c'est les trois premiers chapitres qui sont disponibles gratuitement. Moi, j'avais vraiment un projet, c'est un projet en général, j'aime bien rendre plus aimable ce qui a l'air désagréable. Le bon exemple que j'ai, c'est la pluie. Vous savez, si vous avez un pique-nique, en ce moment, les pique-niques, c'est compliqué. Mais hors confinement, on va dire, vous avez un pique-nique et plouf, il pleut. Et vraiment, c'est moche quoi, on râle. Or en fait, qu'est-ce que ce serait un monde sans pluie du tout ? C'est un cauchemar aussi, c'est le Sahara, la pluie c'est une bénédiction. Bien sûr, ça gâche les pique-niques, mais c'est une bénédiction. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce n'est pas vrai pour d'autres choses ? Moi, je m'intéresse aux conflits aussi, je fais une chaîne vidéo là-dessus. Tout le monde veut les éviter, mais est-ce que c'était une bonne chose ? Et l'incertitude, c'est la même chose. Et si c'était une bonne chose ? Et moi, je crois que l'incertitude, c'est tout simplement une bonne chose parce que sans incertitude, si vous imaginez, de même qu'un monde sans pluie, c'est un désert, eh bien, un monde sans incertitude, à mon avis, c'est un monde sans liberté. L'incertitude, c'est ce qui permet que tout ne soit pas planifié. C'est ce qui permet qu'il y ait des failles et que les systèmes existants ne marchent pas comme prévus. Parce que s'il marchait comme prévu, ce seraient les puissants qui prendraient la main et plus personne n'aurait de mots à dire. Donc, à un certain degré, l'incertitude est l'ami de tous. Oui, alors, tu avoueras quand même que l'incertitude qu'on vit actuellement, elle est quand même dans le niveau… Elle est grosse, elle n'était pas très… Oui, elle est grosse en même temps. Je me souviens, j'étais au CJD comme toi, une des premières plénières que j'ai co-animée. C'était une conférence sur le bonheur. Il y a un bouquin sur le bonheur qui est paru en 1348, ou un truc comme ça. Donc, ce n'est pas jeune. C'est un peu comme mon bouquin, il date un peu. En 1348, il y a eu la peste qu'a tué en Europe à peu près une personne sur trois ou sur deux dans les villes. Donc, ça, ça ne rigolait pas du tout. Il y a quand même un gars qui écrit un bouquin sur le bonheur à l'époque qui s'appelle Guillaume de Digoulleville, « Le pèlerin de la vie humaine ». Il y a une femme qui a écrit, qui s'appelle Paul Amblard, qui a écrit un bouquin là-dessus, « Le pèlerinage », quelque chose, j'ai oublié le titre, qui est formidable, je vous le conseille. On le mettra dans les commentaires si tu veux. Parce que c'est le moment où les quatre sont rebattus. Alors, certes, c'est désagréable, certes, on a l'impression d'être dans une machine à laver, certes, il y a de l'angoisse, certes, il y a de la peur. C'est vrai, tout ça. Je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas dire que l'incertitude, c'est un bonbon. Simplement, c'est juste réaliser que, sans incertitude, le monde serait un cauchemar, tout simplement. Parce que c'est le moyen de redonner une chance. C'est le moyen que la vie a trouvé pour repasser les plats. Et alors, pour conclure, si tu avais un conseil à nous donner par rapport à cet état d'incertitude d'aujourd'hui, on en fait quoi de cette incertitude ? On attend qu'elle passe ? Qu'est-ce qu'on paye ? Je ne vais pas trop donner des conseils, parce que je trouve que tous ceux qui donnent des conseils se plantent. C'est très incertain de donner des conseils. J'essaie de te piéger, toi. J'évite ça. Mais au fond, qu'est-ce qui est si agréable dans l'incertitude, c'est que ça nous fait perdre le contrôle. Et le seul conseil, c'est bateau ce que je vais dire. C'est affreusement bateau, mais c'est quand même de lâcher prise un peu là-dessus. Parce que si vous ne lâchez pas la chose que l'incertitude semble être en train de vous emmener, vous ne verrez pas les ouvertures, vous ne verrez pas les nouveautés, vous ne verrez pas tout ce que ça, éventuellement, ça offre de nouveau. parce que vous serez agrippé à votre bateau qui est en train de dériver, voire de couler. Je n'ose pas dire de couler quand même, je ne s'espère pas, mais qui est en train de dériver. Donc, lâchez prise. Merci Laurent d'avoir pris ton temps. Merci Benjamin pour ton invitation. Avec plaisir. Là, c'était obligé. Quand on connaît des... Il y a des clés que je ne connais pas, mais quand je les connais, évidemment, c'est sur FlexCd que ça se passe. Merci d'avoir accepté. Donc, on mettra effectivement les trois premiers chapitres de ton livre sur le site FlexTV pour que si vous nous regardez maintenant ou plus tard, vous puissiez aller vous inspirer et commencer à entamer une réflexion.